L'anesthésie se célèbre chaque 16 octobre. Ce samedi était l'occasion pour la Société des anesthésistes réanimateurs de la République démocratique du Congo de mener le plaidoyer pour la mise à disposition de l'oxygène médical, pas seulement, mais aussi la répartition des anesthésistes médecins ou techniciens à travers le pays face au nombre insignifiant d'anesthésistes. Il y a plus de détails dans ce reportage signé Julisset. Nous sommes le 16 octobre. Depuis 1946, la journée célèbre l'anesthésie. La Société congolaise des anesthésistes réanimateurs a, à travers une marche de santé de la gare centrale à Kintambo Magasin, créé une visibilité sur l'importance de ces anesthésistes médecins et techniciens. Il y a des gens qui s'appellent anesthésistes. Souvent, leur rôle est dissipé derrière la chirurgie. La plupart des malades, quand ils viennent à l'hôpital, ils viennent chercher des chirurgiens. Ils ne cherchent pas des anesthésistes. Mais par conséquent, il y a quelqu'un qui a un rôle très capital dans le confort et la sécurité du patient qui doit en principe donner l'aval pour qu'un individu, une dame, un monsieur, une personne soit opérée. Le manque d'oxygène médical, surtout en cette période pandémie, tue des Congolais en général et des enfants et des mères en particulier. C'était le message de ces techniciens. Autre difficulté, l'insuffisance du personnel. Pour un pays de 80 millions d'habitants, seulement 90 médecins anesthésiologiques fermés. Et sur les 65 qui sont au pays, 90% sont concentrés à Kinshasa. Nous profitons pour faire les plaidoyers auprès des autorités pour non seulement nous permettre de former davantage des techniciens anesthésistes ainsi que des médecins anesthésistes, mais aussi un plaidoyer pour pouvoir acquérir de quoi aider nos frères et soeurs congolais. Principalement l'oxygène médical. Ça c'est vraiment, moi je peux appeler ça un aliment, un médicament plus qu'essentiel que nous n'avons pas dans tous les grands hôpitaux, disons dans tous les pays, on n'a pas l'oxygène médical, or c'est le premier élément de vie. Cette catégorie de techniciens ne sont pas présents dans les hôpitaux à travers les pays, alors que le rapport est stratégique dans la prise en charge sanitaire des malades, tant en temps de crise sanitaire qu'en temps normal dans les blocs opératoires. Remplacer les aînés qui doivent aller à la retraite, c'est un défi majeur à relever. Les conséquences sont énormes. Le médecin anesthésiste réanimateur ou les techniciens anesthésistes réanimateurs, nous jouons un rôle. Nous sommes au centre de la médecine au fait. Nous sommes au centre de la médecine. Rien ne peut se faire sans nous. Toutes les disciplines recourent à nous. Nous sommes des héros en nombre. Mais nous travaillons ardemment parce que nous sommes en train de gérer les gens qui sont entre la vie et la mort. C'était l'occasion de rappeler que les anesthésistes travaillent avec un plateau technique médiocre. Pas de machine d'anesthésie, pas de moniteur de surveillance, pire encore, pas une boîte de laryngoscope ni ballon d'embus adapté. Ajouté à cela, une carence accrue des drogues anesthésiques très mal conservées.